Message intuitif pour le signe du Gémeaux pour le mois de juin 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle, comme il peut être destiné à une autre personne, mais sous le même signe que vous. J'ai bien l'impression que ce mois de juin va être un mois où vous allez être populaire. Pour commencer comme carte principale, j'ai pigé la carte de la sagesse. Ici, vous me semblez être orienté, orienté vers un profond respect de vos valeurs, de vos croyances, de ce qui vous fait sens, de ce qui est important pour vous. C'est une carte de sagesse, de profondes connaissances, des connaissances aussi qui peuvent être transmises aux autres. Vous me semblez être une personne qui peut aider les gens à s'orienter, à trouver un sens à leur existence. Il y a trois cartes ici qui m'ont paru un peu plus éprouvantes. Je les ai élevées, c'est la carte des obstacles, de la faim et celle du labyrinthe. Je pense que vous avez mis fin à ce qui vous empêchait d'avancer, à ce qui vous mettait des bâtons dans les roues. On peut parler ici de blocage émotionnel, psychologique. On peut parler de peur importante, d'un sentiment d'insécurité. Et la carte du labyrinthe peut nous parler du labyrinthe mental. On pouvait tourner en rond dans nos pensées. On se remettait en question. On n'arrivait pas à sortir de là. Je pense que vos pensées étaient vraiment agitées et ça freinait votre mouvement, votre action. Les pensées peuvent être reliées à toutes sortes de croyances, de perceptions. Mais avec la carte de la faim, je vois que vous avez pris une décision. Vous avez tranché, vous avez trouvé un moyen de calmer votre mental tourmenté. J'ai bien l'impression que vous avez retrouvé votre sens parce que je vous perçois en contact avec vous-même, à ce qui est important pour vous et prioritaire. J'ai bien l'impression que vous vous êtes recentrés. J'ai la carte de la prospérité et celle de la célébrité qui viennent nous parler de rentrée d'argent, d'augmentation de vos revenus. Et ça là, c'est dû au fait que vous êtes aimé des gens. On vous reconnaît. On reconnaît vos talents, vos habilités. On vous respecte. Vous êtes en contact avec beaucoup de monde. Je pense que vous avez votre public. J'ai bien l'impression aussi que vous allez aider des gens à se retrouver par vos guidances, vos enseignements, vos conseils. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous. Je vous souhaite un beau mois de juin. Au plaisir.